Ah, vous avez perdu Mbappé, vous avez perdu Nessie, vous avez perdu Neymar, Fouresse-Colomonie. Ah si, ça me fait rire. Non mais je te jure, je suis triste. Serrer dans le Bouguerraba, c'est carré. Votre mission, si vous l'acceptez, clasher les footeux. Oui, si. Olivier Giroud. Franchement, Olivier Giroud, exceptionnel. Le scorpion, le mec en slip. Il n'a pas envie de le clasher, il part à la retraite, il part aux Etats-Unis. Bravo, personne n'aurait misé en toi, Olivier. Le petit pilote de karting est devenu un pilote de Formule 1. Kylian Mbappé. Kiki. Après, vous savez comment l'appeler à Marseille, tête de noisette. Et voilà, il est parti pour le choix sportif de gagner la Champions League à Madrid. Franchement, je tenais à le remercier et le féliciter pour son parcours. Grâce à lui, Paris n'a toujours pas gagné la Champions League. Ça, ça nous régale en tant que Marseillais. Karim Benzema. Aka Benoébé nous a fait rêver le ballon d'or. Jeune retraité du football français. Je ne sais pas, il a fait 11 ou 12 saisons à Madrid. C'est le rêve. Karim, on t'embrasse. Ousmane Dembele. Ousmane, oui. Ousmane, on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, mais il rate de deux pieds. Il y a des rumeurs qui disent que c'est lui qui a tiré sur Kenji Girac. S'il te tire dessus, c'est sûr que tu survis. Zendine Zedane. On ne parle pas de Zendine Zedane. « Don't talk to me about Zizou ». À la crème de la crème, tu ne peux pas. J'ai été invité, là on parle sérieux, à aller rencontrer le pape. Ils m'ont voit l'invitation. Au départ, je ne peux pas y aller parce que j'ai déjà rencontré Zizou. Pourquoi vous voulez me faire rencontrer des gens en dessous dans la hiérarchie ? Zizou, après le pape et après le reste du monde. Zendine exceptionnelle. Ça fait rêver, ça fait vibrer. Il n'y a rien à dire. Le maître, le king. La vraie passion de ta vie, c'est la tchatche ou c'est le foot ? C'est le foot. Je peux passer des dimanches à regarder du foot. Je zappe de Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Ligue espagnole, allemande. J'aime tellement le foot que quand on me reproche en tant que Marseillais d'aller dans d'autres stades, ouais, ce n'est pas possible. Il est parti au parc des presses. Ce n'est pas un vrai Marseillais. Fermez vos gueules. Qu'est-ce que vous connaissez au foot ? Et l'OM et toi, comment tu es tombé dans la marmite ? Je suis né à Marseille, je suis Marseillais. Tu ne peux pas là. Tu es né à Marseille, tu es forcément pour l'OM. Tu as le sang bleu et blanc qui coule dans tes vins depuis petit, depuis le premier stade Vélodrome. C'était vraiment un Vélodrome. Il y avait la piste cyclable autour avec les tribunes qui ne s'appelaient même pas comme ça. Depuis petit. On est tous rentrés dans le stade sans payer. On a toujours eu nos magouilles, nos histoires, etc. Toi, tu es rentré combien de fois sans payer ? Et c'était quoi tes magouilles à toi ? Alors petit, on était jeunes souvent. Tu sais, on arrive devant le stade. Quelqu'un qui avait la carte d'abonnement, il pouvait faire rentrer un mineur avec lui. C'était ça la magouille dans les années 80-90 quand on était petits. Et il n'y avait pas le truc de... C'est mon fils. Tu avais Tonton Lucien, le mec, il a 48 ans. Et il avait une calvitie, cheveux gris. Tu avais des petits basanés, mamadou. C'est mon fils. C'était monsieur Drummond. C'était personne dans le monde. Non, non, mais on rentrait comme ça. On a toujours réussi à glisser les habitations, la ville de Marseille. On a toujours été là. On a toujours eu des places. Passé par le centre social. Je rentrais avec le contact club, la maison pour tous. On s'est toujours fait inviter. Quand on était petit, on n'avait pas les moyens d'aller au stade. Moi, ce que j'ai aimé dans le stade, c'est que dans les potes, il y avait un chômeur, un courtier, un ambulancier. Enfin, tu vois, c'était vraiment un mélange de tout. À Marseille, tu vas au stade, chez les supporters, tu peux tout avoir. Tu peux avoir un mec qui gagne super bien sa vie, comme un mec qui n'a pas un euro, qui est invité, comme un retraité, comme un enfant, comme une daronne. En fait, c'est une grande famille. Il n'y a plus de couleur de peau. Il n'y a plus de « je gagne combien », « tu gagnes combien ». Dès que l'équipe, elle marque, tout le monde se prend dans les bras. On oublie le racisme, les différences sociales. C'est fini. Dès que ton équipe, elle marque, on est tous unis pour les supporter. Et c'est ça, le supporting. Après, il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais voilà, c'est vraiment fédérateur. Est-ce que tu aurais pu mal tourner dans ta jeunesse ? Est-ce que le foot a joué un rôle, l'humour ? En fait, tu peux mal tourner dans ta vie parce que c'est l'entourage. L'entourage est très important. Tu es inspiré par les trois personnes que tu côtoies le plus, qui sont souvent tes parents, ton grand frère, un prof. Donc, ton entourage, s'il est foncièrement bon, tu vas attendre vers le bon côté des choses. Moi, mon modèle, c'était mon grand frère. Il faisait du théâtre, il nous amenait à faire du théâtre. Si ça avait été un trafiquant, il nous aurait amené au trafic. Si ça avait été un banquier, peut-être à la banque. Mais c'est souvent ça. Donc, moi, j'ai bien tourné, entre guillemets, parce que je te dis la vérité, je tournais avec des drôles d'oiseaux. C'est qu'à un moment de ma vie, j'ai fait des rencontres et j'avais justement cette figure paternelle et fraternelle qui fait que, voilà, ça m'a mené vers l'artistique. Mais je dis ça à tout le monde. J'essaie de donner le bon exemple aux jeunes que c'est possible qu'avec du travail, de l'abnégation, de la répétition, un petit peu de chance et de la ponctualité, on peut y arriver. Le talent, c'est bien. C'est très bien le talent parce que ça t'aide. Mais sans talent, tu t'es rattrapé par quelqu'un qui travaille. Le travail, il bat le talent à tous les coups. Et on a tous connu en déplacement des anecdotes, des trucs. Raconte-moi tes meilleures anecdotes de stade à l'époque où tu n'es pas connu, à l'époque où tu es un supporter comme les autres. On fait un déplacement, je te dis la vérité, on a traversé la France avec le bus. On fait Marseille-Le Mans. Écoute, on chante, on donne tout, on se rend un 3-0 dans la tête. On en rigole, mais sur le moment, t'en rigoles pas. Mais tu sais, c'est ça un supporter. Tu supportes ton équipe, qu'elle gagne, qu'elle perde, qu'elle fasse match nul. Voilà, moi je suis supporter. Peu importe l'équipe, voilà, on a eu les meilleurs, on a les moins bons. Ça sera toujours le maillot qui va primer, on va toujours les supporter. Pour moi, toi, tu représentes aussi Marseille parce que c'est la passion du foot et la tchatch, la passion de la tchatch. T'es d'accord avec ce cliché ? Oui, non mais j'ai les blagues, c'est vrai qu'à la tchatch, depuis petit, j'ai toujours fait des blagues. Je suis fan de foot, j'essaie d'être objectif, même si on ne parle pas de mon club, tu vois. Il n'y a pas longtemps, il y a les mecs, j'étais pote parisien, qui me disaient « Mbappé, ça ne se fait pas ce qu'il a fait. » Les frères, ça fait 7 ans qu'il est à Paris. « Ouais, mais il n'a même pas pleuré quand il est parti. » Tu te dis « Mais il a 25 ans. » Lui, il part, il a la banane, il a gagné la Coupe du Monde, il a eu la banane, il a perdu la Coupe du Monde, il avait la banane. Laissez-le ! Et il part, et il part pour mieux. Tu vois, il part à Madrid, là, il va pouvoir gagner des trophées qu'il n'aura jamais gagnés dans sa vie. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. « Ouais, mais il aurait dû rester, mourir. » Non, les gars, le supporter, il n'a pas d'empêche, il ne se met pas à la place du mec. Il ne se dit pas quel joueur a joué 7 ans à Paris et qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et de son âge, il va, il expose tous les records. Donc des fois, j'essaie de discuter, mais on dirait que tu parles à un bout de bois. Et toi, tu n'es pas seulement un simple supporter de l'OM, tu as aussi même été un ultra. « Ouais. » Raconte-nous un peu ta Winners Life. Les Winners, ils sont arrivés au panier dans les années 90-2000. Et nous, on était là-bas parce que moi, je suis né à Marseille. J'ai grandi à la rue de la République, en face de la Samaritaine. Et après, on a habité à la rue des Fosséens, au numéro 18, au panier. Et les Winners sont venus et ils nous ont fait voyager à travers la France et le stade jusqu'en Angleterre. On a vécu un match de Champions League avec le 1-0 qu'on perd à Dennis Wise. Tu avais Robert Pires à l'époque, le maillot noir argenté, le noir brillant satiné. Il y avait le doré or, c'était 99-2000. C'était la belle époque, on était en Champions League, ça jouait au ballon. Après, tu as eu la campagne européenne, les années de rugby. On a vécu des belles années avec de très bons joueurs. Tu as passé combien de temps à Bonnet au stade ? Bon, à quelques années, facile, facile, quelques années. Et tes meilleures anecdotes avec les Winners, parce que c'est les années où tu es jeune, c'est les années où on fait les conneries, c'est les années où on rigole. Tu veux déplacement, beaucoup de champs, de chahutage, ça rigole. La vie de supporter, tu as un seul truc, c'est d'aller voir des matchs et de rigoler avec les copains. Donc, c'était sympa. Avec ta famille aussi, il y a ton frère aussi, je crois, qui était dedans. Ouais, il y a mon petit frère aussi, qui est nabile, qui est Winners aussi. Et on se regardait les matchs, on se régalait. Tu es toujours lié aux Winners un peu ? Toujours, toujours, toujours. Ils m'ont fait un tifo exceptionnel. Et voilà. Raconte-moi cette histoire du tifo, puisque tu as été quand même mis en valeur par les supporters de l'OM, à un classico au MPSJ. C'est une célébration. Moi, je suis supporter de Marseille. Le groupe auquel j'appartiens est tellement fier qu'un de leurs membres fasse le stade Vélodrome en tant qu'artiste, parce que normalement, nous, on est spectateurs. Nous, on paye pour voir des gens jouer. Et la probabilité pour qu'on te paye pour que tu joues, elle de zéro, elle n'existe pas. N'importe où, tu n'as jamais eu un chanteur, tu n'as jamais Beyoncé, elle va venir, va te dire « Ouais, à l'époque, moi, j'étais devant, j'étais Pompom Girls et je vendais des places devant. » Ça n'existe pas. Donc, l'exploit, il est surhumain. Le mec, il dit « Ouais, pourquoi lui ? Pourquoi lui ? » La réponse, c'est « Pourquoi pas lui ? » De 1 et de 2, dis-moi qui fait le stade parmi les supporters de Marseille ? Alonso, maintenant. Oui, Alonso. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu n'en as pas. Tu n'en as pas de mecs qui étaient encartés supporters Yankees, Dodgers, Ultra, Winners. Voilà, là, ils vont te sortir une carte avec la tête de Redouane. Tu comprends ce que je vais te dire ? Les photos en orange, tu comprends ce que je vais te dire ? Maintenant, tu as DJ Snake, c'est un supporter de Paris. Il était avec les Boulon Boys ou à Auteuil et qu'il a sa carte et qu'il fait le stade de France et que les mecs qui sortent un tifo, je dis « Bravo, les gars ! » Mais les gars, quand ils étaient petits, ils étaient peut-être supporters du Matra Racing ou de Saint-Etienne ou la plupart des supporters que tu vois maintenant de Paris, je ne vais pas citer des noms, ils étaient soit des mecs de Montpellier, soit des mecs de Bordeaux, soit des mecs de Châteauneuf-sur-Isère. Tu vois ? Est-ce que tu étais au courant et est-ce que ça t'a fait halluciner à quel point ça a fait parler ? J'étais pas au courant, mais le truc, non, j'étais au courant que ça allait sortir, mais comment ça a été repris par le club, Pablo Longoria qui dit « Je vais me mettre au courant ». Il faut arrêter, c'est n'importe quoi, là, c'est parti dans des divagations. Moi, j'avais fait la vanne à la radio, j'ai dit « On va me mettre au courant quand il a chez Vitinha », c'est pour lui mettre une petite punchline, parce qu'on ne garde pas la langue dans la poche, mais c'est parti dans des délires où ça a été financé, ça a été payé, « Mais alors que c'est n'importe quoi, j'ai eu un complément d'enquête qui m'appelait. » Complément d'enquête, elle m'appelle, elle m'a dit « Ouais, c'était pour savoir, mais ça n'a jamais été financé, tu ne peux pas financer un truc qui n'a pas encore lieu et qu'on ne sait pas sur quelle plateforme ça va passer. » Elle m'a dit « Effectivement, j'ai appelé Amazon et ils n'ont pas payé pour le tifo. » Non, mais c'est parti, n'importe quoi, les gens, des spéculations, « Ouais, il est là, on ne le connaît pas, je ne sais pas qui l'a placé, il doit avoir des parents super blindés. » Mon père, il a 20 bars à faire. Ça parle quand c'est des mecs, ils ont la rage, ils auraient aimé pouvoir leur tante ou leur oncle qui a un bar tabac à Marseille anti-faux, tu vois. C'est un Marseillais 100% pur jus qui est représenté par des supporters. Ça s'arrête là, le débat, il est clos. Ce qui m'a fait marrer, c'est que la polémique, elle a tellement fait parler et ça a tellement énervé les supporters qu'ils l'ont ressorti une deuxième fois. Ouais, pour leur dire, écoutez, « Ah ouais, vous voulez parler de lui, on va vous le ressortir. Tant que vous allez parler, on va ressortir le tifo. » Et toi, honnêtement, toi qui as vécu dans l'ancien Vélodrome, qui as connu le nouveau Vélodrome, qu'est-ce que ça représente ? Pour toi, est-ce que t'en as rêvé ? C'est une fierté exceptionnelle. J'ai vu mon tifo avant Kylian Mbappé. Tu as eu Paul Poucuse à Lyon, cuistot, très talentueux, étoilé, qui est mort, et Jean-Paul Belmondo, qui est un vrai titi parisien, qui est son tifo. Qui est l'origine de la création du Vélodrome. Exactement. Là, ils ont honoré un supporter, et franchement, moi, je suis fier. T'imaginer jouer devant 60 000 personnes ? Non, non, non. Ni le tifo, ni faire le Vélodrome, je me voyais finir au... J'avais été à l'Olympia. Les lettres en rouge exceptionnelles, je me suis dit, je vais arriver là. J'en ai fait deux, j'ai fait marquer à jamais les premiers, et j'ai mis le nom de ma fille, Poupouna Harvard. Je me suis dit, avec l'argent que je vais faire, je vais l'envoyer faire des études à Harvard. Je voulais mettre les lettres Olympia en bleu ciel, au départ. Et je demande, les producteurs et les patrons de l'Olympia m'ont dit, ouais, vous pouvez le faire, c'est 40 000 euros pour faire les lettres en bleu ciel. Je dis, waouh, c'est beau le rouge. Parle-moi un petit peu de Rachid Zerwal, qui a une personnalité très controversée à Marseille. Il y a ceux qui l'adorent, et ceux qui le détestent. Toi, raconte-moi un petit peu ce que tu sais de Rachid Zerwal, et qu'est-ce que t'en penses ? Ce que je vois sur les réseaux, comment il est décrié, j'en rigole, parce qu'il n'est pas comme ça. Voilà, c'est un supporter, il a toujours été Winners. Ça fait des années qu'il est supporter, pareil. Toute sa vie, il sera supporter. Et voilà, après, il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou des fois, il dit tout haut ce que personne ne pense. Rachid est exceptionnel. Et voilà, c'est une grande gueule, et c'est une figure marseillaise. Il n'est pas là pour aller dans le sens de la vague. Et voilà, c'est pour ça qu'il est décrié. Après, tout le monde est décrié. Tout le monde est décrié. Tu peux être qui tu veux, on va toujours te critiquer. Tu peux être... Il y a Zizou et toi qui faites un peu l'unanimité à Marseille. Ah mais moi, c'est plus Zizou qui fait l'unanimité. Tu sais que, t'es des gens, même comme Jul, on arrive à les critiquer. Le mec, il met la flamme. Olympique, c'est la pire tête. T'as des mecs, ouais, pourquoi Jul ? Mais fermez vos gueules, les gars. C'est beau ce qu'il fait, il représente la ville de Marseille. Ils n'ont pas compris, ils pensaient que vraiment, ça allait être un athlète. Certes, il y a des athlètes, mais ils ont voulu représenter la ville de Marseille. Et qui représente la ville de Marseille ? Jul, voilà, ils te mettent des emblèmes de la ville. Dans la musique, c'est Jul, dans le sport, à Zizou. Et dans l'humour, le stand-up. Il n'y a pas 4 000 stand-uppers, mais voilà, j'essaye de... À chaque fois que je monte sur scène, j'ai un survêt de Marseille, j'ai ma Udlouem, où que je sois, je suis tout le temps, j'ai un petit truc de Marseille. J'ai toujours représenté Marseille, je représenterai toujours Marseille. Et aujourd'hui, juste pour la blague, on est 7 jours du Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco, j'avais plus de vêtements propres, je voulais pas sentir le renard. Je rentre, on est à Monaco, qui c'est le gars de Monaco ? C'est Leclerc. Je te jure, je prends le truc et il se qualifie dans Paul Position. Je sais pas où l'on est. Moi non plus, je te dirais. Je sais pas, on peut regarder, la course est en direct. Ah bah, ça capte pas. Ça capte pas ? J'espère qu'on l'a pas porté l'œil. Les supporters sont en conflit avec Longoria. Qu'y va gagner selon toi ? C'est souvent les supporters qui gagnent à la fin. Parce que les supporters, ils bougent pas. Longoria, je l'adore, moi elle est sympa. Il est venu pour la Kishta. Ils sont payés en fait. Tu comprends ce que tu veux dire ? C'est des gens qui sont payés par les Américains. Ils ont un salaire. Il va pas me faire croire qu'ils aiment plus loin que nous. Mais tu viens d'arriver, poteau. Il y a quatre semaines, tu étais pour Bogota. L'année prochaine, s'ils t'appellent, tu vas être président de Berlin. Tu vas parler allemand. Moi, c'est à vie. C'est ce que je leur disais. Je lui dis, il y a dix ans, j'étais au stade. Dans dix ans, on serait au stade. Il y a dix ans, ils étaient pas là. Dans dix ans, on sait pas où ils seront. Ils sont pas sages, les frérots. Nous, on est là. C'est gravé en nous. On peut pas changer. C'est Éric Antonelle. Il a dit, il s'est passé un truc que moi, j'ai trouvé assez fort quand même. Les Minots de l'OM ont gagné la Gambardella pour la première fois depuis près de 40 ans devant les supporters du PSG et de l'OL. Ça leur a fait mal au cul. Tu peux pas te dire mieux non, mais c'est magnifique. Les petits, ça fait 45 ans. C'est bien, ça veut dire que la formation, elle fonctionne à Marseille. Alléluia. Alléluia. Mais alléluia. C'est encore mieux qu'alléluia. Si tu as les petits en Gambardella qui prennent la coupe, c'est que... c'est la Coupe de France des jeunes, c'est que ta formation se porte bien. Souvent, les générations Gambardella finissent pro, aident leur équipe de la remporter une, deux, trois fois consécutivement. C'est-à-dire que ton centre de formation fonctionne bien. Après, là, c'était devant Paris-Lyon. Ça a dû leur faire mal de voir Marseille gagner. Parce que c'était sûr que tu avais et Paris-Lyon, ils étaient pour Nancy. C'était à bloc. Ils ont dû avoir le seum. Et quand tu as vu la célébration du petit Laffont devant le Cop lyonnais, honnêtement, tu as réagi comment comme supporter ? Ah oui, là, il n'est pas... Moi, je n'aurais pas osé. Il est parti. Les petits, ils n'ont pas frais aux yeux. Les petits, je ne sais pas si c'est de l'inconscience. Ils n'ont pas frais aux yeux. Après, les petits, ils veulent célébrer. S'ils s'est fait insulter tous les matchs, ils s'est fait huer. À un moment, tout le monde l'a déjà fait. Tous les joueurs pro l'ont fait. que ce soit Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, célébrés avec leur maillot comme ça, en face. Tu avais Gomis qui allait à Saint-Etienne, il le faisait à Lyon, il le faisait à Marseille, il faisait la panthère dans les cages. On avait envie de l'étrangler, mais ça fait partie du jeu. On insulte les joueurs. Les joueurs, ils n'ont qu'une seule manière de répondre, c'est en claquant des buts. Voilà. Et il a claqué des buts et il est parti célébrer. Tu ne peux pas l'empêcher. Comment ça se passe avec les supporters du PSG en spectacle ? Mes cœurs, ils viennent avec les maillots de Paris, toutes les générations, le mec avec sa femme. Mais c'est de bonne guerre. Ils savent. Moi j'arrive et toujours de les voir en premier. Je dis, les bâtards, je vais me les faire. Je vais me les faire, je vais me les faire. Mais j'ai toujours, j'ai toujours des supporters de Paris, de Lyon, ils viennent avec leurs maillots et ils assument. Mais honnêtement, c'est sympa ? Bien sûr, c'est sympa. C'est parce qu'ils sont au-delà du supporting du football. Ils ne me voient pas comme un supporter de Marseille, ils me voient comme un mec golerie. À partir du moment que tu vois la personne comme un mec marrant, tu t'en fous de quelle équipe. Ils me disent, t'es le seul Marseillais qu'on aime bien. Et c'est flatteur, c'est flatteur. Ça joue la provoque un peu quoi. Je suis allé à Bordeaux il n'y a pas longtemps pour les 100 ans de Bordeaux. Je suis invité. Écoute, je te jure que c'est vrai. J'ai à Bandelmas, j'arrive, on fait l'échauffement. Je fais la photo avec tout le stade. Redouane, on t'aime Redouane, tu fais les photos, les photos, c'est magnifique Redouane. Je fais les photos, ça va les bordelais, ils me kiffent. Ils font le début du match, ils m'annoncent dans l'équipe face à Bordeaux, Redouane, Bougaraba, WOUUUUUUUUH! ENCULÉE! Ils m'ont aussi sur les bâtards. Il y a 5 minutes, ils m'ont tous demandé des photos. Et après, c'est bon enfant. Et dans la rue, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a pas qui font les flambies de temps en temps ? Jamais, jamais, jamais. Jamais, je vais de partout, je vais dans tous les stades de France. Ils savent que, voilà, je suis là pour faire des blagues, je fais des photos avec tout le monde, ça se passe super bien. T'es marseillais, le business, il est plutôt à Paris. Ouais. Et toi, t'es parti vivre à Londres. Je vis à Londres. C'est la seule ville où il y a 6 clubs de Ligue 1 à Londres. C'est vrai. Mais pourquoi tu ne vis plus à Marseille ? Je suis parti là-bas en 2012. Ma femme m'a dit, viens, on part voir autre chose. Le voyage, ça ouvre l'esprit en fait. Des fois, tu vas aller ailleurs voir si l'herbe, elle est plus verte. Tu te dis, on est bien en France. Croissant, baguette, pain au chocolat, café au lait. C'est exceptionnel. Et on s'est dit, allez, vas-y, on voyage un petit peu. On est parti à Londres. Mais t'es parti, t'étais pas encore blindé. Non, en 2012, on a été blessé. T'es blessé financièrement. J'ai fait livreur pizza, moi, à Londres. J'ai galéré, je faisais des allers-retours avec Paris. Donc, j'ai charbonné. C'est pour ça, les gens, ils arrivent, ils disent, ouais, il vient d'arriver, les gars. me découvrir. Et là, le loup, vous vous dites, pourquoi il est en Mario Bros ? C'est que je tourne dans un film, j'ai le rôle d'un avocat et il a ce look, moustache. C'est vrai ? Avocat ? Ouais. Maître Goula. Ton message aux supporters de l'OM ? Eh bien, les gars, continuez à supporter votre équipe dans la victoire comme dans la défaite comme le match nul parce qu'au bout du chemin, il va y avoir le sable sous les pavés. La mer sous le pavé. On est le meilleur public de France. À chaque fois, je vais au stade, l'ambiance est exceptionnelle. On a le meilleur public au monde et après, voilà, de continuer à supporter leur équipe. Droit au but forever. Ton message aux supporters du PSG ? Je suis triste pour vous. Vous avez perdu Mbappé, vous avez perdu Nessi, vous avez perdu Neymar, Fourez, Colomoni. Ah si, ça fait rire. Non, mais je te jure, Colomoni, frère. Qu'est-ce que tu nous as fait la fin de la Coupe du Monde, Colo ? On aurait pu être une légende. Toute sa vie, c'est que je fais le même cauchemar, Colomoni qui ira par la Coupe du Monde. Le plus beau souvenir, c'est le but de Didier Drogba contre Newcastle. Il a mis le stade sur vibreur. Le stade a vibré, le stade a décollé. C'est exceptionnel. Non, mais les ambiances au stade. Mais même là, récemment, les matchs de deux Coupes d'Europe, que ce soit contre Benfica, que ce soit tous les matchs ou jusqu'à la demi-finale, le match allé contre la Talenta, c'est exceptionnel. c'est exceptionnel. Coupes d'Europe,